Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais présenter les défis et les enjeux de la durabilité à l'intérieur de cadres bâtis au Québec. Je tiens à préciser que c'est le dernier chapitre de ma thèse, après qu'on a examiné les certifications et les indicateurs, on a vu leur déploiement au Québec, puis on a trouvé que le déploiement et l'application des bonnes pratiques et des indicateurs, surtout les certifications, ne dépassent pas le 1% de PAC immobilier. Pour cela, on va examiner aujourd'hui ce qui préoccupe l'évolution de la mesure de la performance du bâtiment de l'application. Je propose ce plan qui débute avec une introduction où on va présenter les motivations, notre question de recherche, les objectifs. Ensuite, on va examiner le cadre théorique et la méthodologie et on va clôturer avec les recommandations et les conclusions à l'issue des résultats conclus de notre recherche. Ce qui nous a amené à avoir une compréhension des défis entourant la mise en oeuvre des stratégies durables, ce sont deux contextes. Le premier, c'est international, marqué par l'initiative internationale comme l'affaire de vote du protocole de Kyoto, où on va réduire 5% des émissions. Et sachant que le secteur de bâtiment contribue selon le NEPA-5 de 30% des 6 émissions, donc il y a une urgence d'agir pour préserver notre écosystème et aussi lutter contre le réchauffement mondial. Au niveau de notre contexte et surtout au Québec, c'est-à-dire la belle province, on a trouvé que malgré la multiplication des certifications LID et BOUMA, la diffusion des mesures de performance est encore embryonnaire, ne dépasse pas la catégorie d'adopteur. Pour cela, on a posé cette question, c'est-à-dire quels sont les facteurs d'explication de l'évolution des pratiques et des indicateurs de la mesure de la performance du bâtiment durable au Québec. On a deux objectifs. On va étudier d'un côté les causes et les préoccupations, les causes et les motivations qui posent à intégrer les bonnes pratiques et les indicateurs de la mesure de la performance. Et d'un autre côté, étudier les contraintes et les obstacles pour l'adoption des bonnes pratiques. Pour cela, un cadre théorique où on a emprunté une lentille théorique institutionnelle. Notre choix réside dans la dimension de l'analyse des raisons institutionnelles et symboliques qui expliquent l'adoption des pratiques et des actions, selon trois mécanismes ou trois pressions qui sont bien connues par la recherche académique, définies par la pression institutionnelle coercive, normative et mimétique. Notre méthodologie de recherche, c'est un travail d'un an à peu près, où on s'est basé sur une approche de nature qualitative, où on a mobilisé une analyse plutôt descriptive. Les deux sources de collecte de données ont été un examen approfondi de la littérature et une enquête empirique avec 41 entrevues semi-dirigées, où on a interrogé les experts du secteur de bâtiment au Québec. La réalisation des séries d'entretiens, c'est très important qu'on explique une particularité ici au Québec, l'échantillon même, la présence massive des femmes. Parce qu'en 2016, on a eu au moins 40% des femmes et 60% d'hommes. La réalisation des entretiens a été faite selon deux séries, où on a eu les mêmes résultats. Enfin, une codification qui a été réalisée en DIAD par Invivo version 10. Je vais vous expliquer qu'au niveau de la revue de littérature, c'est le résultat des facteurs explicatifs de motivation. On a examiné 50 recherches qui examinent les motivations d'intégrer les bonnes pratiques et les indicateurs durables. Les 80 motivations, ce n'est pas seulement financières et économiques, comme on a expliqué le matin. Il y a d'autres facteurs explicatifs, tels qu'environnementaux et sociaux, et autres facteurs qu'on a mis dans un groupe de haute motivation. Par exemple, au niveau des motivations économiques, on a vu dans les recherches académiques qu'il y a une réduction des coûts d'exploitation, une augmentation du retour d'investissement, une réduction des coûts d'entretien et des coûts énergétiques. Au niveau environnemental, il y a une amélioration de l'efficacité énergétique, et aussi de consommation d'eau. Sans oublier que l'intégration du monde pratique permet de réduire les émissions du CO2 et des gaz d'effet de serre. Au niveau social, cette catégorie de motivation, il est marginalisé par la recherche, mais elle est définie par la satisfaction de l'occupant à l'intérieur de cadres bâtis, et aussi l'amélioration de la santé, de confort, et surtout l'aspect le plus important qui émerge de plus en plus, c'est la sécurité à l'intérieur de cadres bâtis, et le bien-être de l'occupant dans le bâtiment. Enfin, l'autre motivation qu'on a classée, c'est par exemple les visions de chef de la direction. On a vu même à travers nos entrevues que le PDG pourra changer la vision vers une vision plus durable, et la sensibilisation du client, c'est-à-dire parfois certains indicateurs, ça vient du client ou de l'occupant qui l'impose au propriétaire. Ça, au niveau des motivations, au niveau des obstacles, on a vu qu'on a 82 facteurs explicatifs ou préoccupations, qu'on a regroupés en six groupes. C'est un effort personnel où j'ai vu qu'au niveau économique ou social, ce sont deux groupes qui sont interdépendants, comme la sensibilisation et la connaissance. C'est intéressant que l'aspect de l'éducation, le succès culturel, la sensibilisation et aussi l'aspect technique sont interreliés même. Sans bonne information, on ne peut pas avancer l'aspect technique ou on ne peut pas dépasser les obstacles techniques. Donc vraiment, les obstacles, on a constaté qu'ils sont interreliés et on ne peut pas attaquer l'aspect économique sans relever les aspects techniques ou vice-versa. Donc au niveau de sensibilisation des connaissances, on note que la littérature révèle qu'il y a un manque de sensibilisation et de prise de conscience des avantages durables et aussi encore une ignorance et une compréhension sur la durabilité. Au niveau économique, il y a toujours, par rapport aux investisseurs et surtout aux développeurs, il y a une crainte du coût d'investissement qu'on appelle le supreme durable, c'est-à-dire le surcoût qu'on est obligé de l'investir pour intégrer les pratiques belles et aussi une inquiétude de la rentabilité lorsqu'on intègre les bonnes pratiques. Vous voyez qu'il y a aussi d'autres obstacles, que ce soit au niveau socioculturel et aussi des marchés, comme le manque de la demande pour le produit durable. Il y en a ceux qui veulent avoir un bâtiment et ils ne se soucient pas de ce qu'il est certifié ou non, est-ce qu'il intègre des bonnes pratiques ou non. Il y en a la culture de la corruption infestée. Malheureusement, elle touche les pays en voie de développement, les pays développés. C'est un des obstacles aussi de l'intégration des bonnes pratiques. Un autre groupe fort intéressant, c'est l'éducation à l'information. On a vu qu'il y a un manque d'instituts et des services de recherche-développement et une faible présence pour le programme d'éducation durable. Encore, on voit quelques cours et quelques concepts lancés dans les programmes éducatifs sans une prise de conscience de l'importance de la durabilité dans les programmes éducatifs. Au niveau technique, encore, on manque de matériaux respectés de l'environnement. On a vu dans certaines recherches, surtout dans les pays, en voie de développement, que ça coûte cher d'importer les matériaux qui respectent les normes LID. Donc, il y a aussi, parfois, on doit les importer des Etats-Unis pour avoir les points LID. Aussi, manque d'outils efficaces de la mesure de la durabilité. On a recensé 649 outils et plusieurs indicateurs. Et puis, chaque mesure de performance dépend du contexte, de la géographie du pays d'origine de développement de l'outil. Au niveau des résultats des entrevues, c'est vrai que la motivation est encore économique et financière. Avec, par exemple, les intervenants révèlent qu'il augmente les bénéfices, il réduit les coûts sur le cycle de vie, il améliore la productivité des occupants et surtout améliore la compétitivité. Mais aussi, il y en a d'autres motivations, telles que les motivations environnementales. Les répondants, les experts qui nous ont répondu, ils disent qu'il y a une meilleure efficacité énergétique de l'intégration de bonnes pratiques et aussi une meilleure qualité de l'air et de qualité de l'environnement intérieur. Au niveau sociaux, ça permet d'accroître le prestige, le confort, l'image et avoir une meilleure visibilité et des satisfactions pour l'occupant. Enfin, l'autre motivation qu'on a recensée, c'est que l'intégration des bonnes pratiques permet d'avoir une meilleure qualité des pratiques. Et aussi, ça demande une responsabilité sociale de la part des fonds d'investissement qui détiennent des immeubles certifiés. Et aussi, ça permet une satisfaction des exigences de locataires. Parfois, on a vu que les banques françaises qui sont implantées au Québec, ils demandent un compte rendu de la responsabilité sociale effectuée par l'Evanoui Cambridge ou d'autres fonds qui détiennent des actifs immobiliers. On a vu aussi, au niveau des obstacles, aussi des obstacles économiques, tels que la perception de coût supérieur, un manque de budget et la peur de coût supplémentaire. Aussi, des obstacles au niveau de sensibilisation, tant que le manque de collaboration, le manque de sensibilisation. Et au niveau d'éducation, ça reste un avantage qui est partagé entre les occupants et les propriétaires. Les propriétaires investissent, mais ils pensent que les occupants qui vont récolter l'effort de leur investissement, c'est pour cela qu'ils sont en rétention à investir. Aussi, d'autres obstacles au niveau de la demande de certification, ça reste toujours un processus qui est tellement complexe, avec du coût très élevé, surtout le coût d'inscription du lit, ça dépose 50 000. Et la documentation lourde demandée pour l'île, chaque 5 ans, on doit fournir la documentation. Et puis, au niveau institutionnel, on voit qu'il y a un manque de financement de la part du gouvernement et l'obsolescence de parcs immobiliers existants. Enfin, au niveau technique, les obstacles sont la disponibilité des ressources humaines compétentes et il manque d'engagement et de contrôle et de coordination entre les différents acteurs. À la lumière de ces résultats, on recommande d'avoir une sensibilisation dans tous les secteurs de l'industrie de bâtiments au Québec et un renforcement, et pour le gouvernement, on recommande d'avoir un renforcement des incitations pour l'adoption des indicateurs de bonnes pratiques. Il existe déjà, mais le pourcentage octroyé pour ces bonnes pratiques reste faible. Aussi, on demande une atténuation des obstacles potentiels, surtout avec la mise en place de l'éducation et de la sensibilisation. Pour la conclusion, les motivations et les obstacles économiques sont les plus importants, mais ils ne sont pas les seuls qui entravent la mise en place des bonnes pratiques. Et on voit que l'éducation et la conscientisation sur les enjeux liés à la durabilité sont importants à avoir une société plus durable. Enfin, l'introduction des concepts de bâtiments durables dans le programme de formation devient une priorité et un défi pour notre société. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, M. Dridi. Alors, je ne sais pas si demain, vous respecterez les 180 secondes, mais en tous les cas, pour les 15 minutes, c'est parfait. Donc, bravo. Je vous remercie beaucoup. C'est très bien. Nous avons donc encore 2 minutes pour une question. Mazou aussi avait une question. Je ne l'ai pas oublié. On lui reste 5 minutes. Donc, y a-t-il une question pour M. Dridi d'abord ? Pierre. Merci pour la présentation. Est-ce que parmi les motivations, il y en a qui semblent plus importantes que d'autres ? L'idée, c'est que pour faire évoluer les choses, autant essayer de faire l'éverage sur les motivations qui ressortent le plus du recueil de données empiriques ? Au niveau des motivations, j'ai constaté qu'il y en a 2 types de motivations. Le 1er, c'est économique. Ça vient de... C'est-à-dire comme le pyramide qu'on le voit souvent avec la présentation de Mme André. Ce qui vient de haut, c'est-à-dire les motivations économiques, ça vient de l'investisseur. Et ce qui vient de bas, c'est-à-dire surtout les motivations sociales qui viennent des occupants. Donc c'est ça qu'est-ce qu'on a vu. C'est vrai qu'on parle toujours qu'on est soucieux de l'environnement, on respecte l'environnement, mais l'aspect social et l'aspect économique sont les plus importants. Merci. Merci d'avoir... pour la présentation. Et en fait, juste en termes de perspectives par rapport à partir de l'identification de ces facteurs de motivation, fais-tu un lien avec d'autres aspects qu'on a vus le matin, notamment ce que Nadège avait évoqué sur les aspects d'autres motivations d'œil externe d'un point de vue par les acteurs externes ? Moi, je vois honnêtement que c'est une vision partielle et partielle. Moi, je vois que c'est une vision partielle et partielle si on regarde seulement le bâtiment. Il faut intégrer le bâtiment au quartier, à l'ensemble des cadres bâtis. On doit parler aussi de la mobilité durable. On doit parler de quartier durable. Il faut d'occuper ou soustraire le bâtiment de son environnement. Je vois qu'on n'aide pas la durabilité. Au contraire, on essaie de voir avec l'aïe gauche puis on essaiera de voir que tout va bien. Il faut voir ça de façon plus exhaustive pour avoir la durabilité au centre de la société au complet. Une autre question, Nadège ? Merci. Ahmed, je voudrais te demander si parmi tes experts qui ont répondu, est-ce qu'il y en a qui sont dans le gouvernement du secteur public et du secteur privé ? Et si oui, est-ce que ces deux types d'experts ont les mêmes motivations ? Oui. Notre échantillon englobe aussi le gouvernement, c'est-à-dire des experts du gouvernement provincial, fédéral et aussi des experts qui travaillent au secteur public. Puis la motivation n'est pas la même, honnêtement. C'est qu'au niveau, ceux qui travaillent dans les grandes coopératives, ils ne voient pas l'argent comme un problème. Ils ont de l'argent, on n'a pas des obstacles, on voit de l'argent. mais ceux qui travaillent au niveau du gouvernement, ils voient que ça dépend du budget du gouvernement, ça dépend, c'est-à-dire les facteurs sont différents. Ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas la même chose lorsque moi, je construis, je perds, puis je loue à d'autres occupants comme moi, je construis, puis j'opère. Les enjeux sont différents. Est-il une autre question ? Non ? Oui, Pierre ? Il me reste une question que Maso voulait poser tout à l'heure et je sais qu'il l'a encore. Il y a une motivation qu'on rencontre parfois pour des opérations de certification. Je voudrais te demander si elle est présente ici. C'est la motivation d'une direction générale qui a envie de lancer son organisation dans la certification pour forcer ses troupes à bouger. Est-ce que tu as constaté l'existence de ce genre de motivation ? Oui. C'est la vision des chefs. J'ai déjà recensé ça au niveau de la littérature puis aussi au niveau des mises entrevues. Ici, au Québec, on est marqué par des personnages qui sont avant-gardistes puis l'on sait c'est dire cette bataille d'aller vers le verre. Est-ce que tu veux poser ta question ? La dernière. C'est la dernière parce qu'on a déjà dépassé le temps. Ça a été dénard aussi sur les présentations précédentes. En fait, c'était par rapport à l'efficacité qui a déjà démontré l'utilité par rapport à la taxe foncière, tout ça. En fait, je pense que pour le cas des pays africains, c'est probablement le problème de collecte de la taxe. Je ne sais pas si ça pose problème. C'est peut-être du côté de la gouvernance qu'il... Je ne sais pas si vous avez regardé le problème de ce point de vue-là. Est-ce que la taxe constitue tant le problème que la gouvernance de la taxe elle-même une fois collectée ? Merci pour la question. Oui, le problème de collection des impôts en Afrique ou bien dans les autres pays, c'est le problème de la délimitation des parcelles. C'est le problème en retour au problème de cadastres, le cadastre physique et le cadastre juridique. donc c'est la base d'un système fiscal aussi bien que du marché immobilier. C'est ça que ça pose le problème. Ils n'ont pas fait la mise à jour. Non, le temps est bien. On est juste à l'heure. On a à peine cinq minutes d'en temps. Donc, y a-t-il d'autres commentaires, questions ou on clôture cette session et on laissera les questions pour la pause de manière pour qu'on puisse se réchauffer pour la dernière partie de l'après-midi. Écoutez, je vous propose d'applaudir. Voilà, merci. On applaudit les intervenants. Merci à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada